Aujourd'hui, le 8 août 2024. Première lecture. Je conclurai une alliance nouvelle. Je ne me rappellerai plus leur péché lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance. Que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main. Pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance, c'est eux qui l'ont rompu, alors que moi, j'étais leur maître oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance, que je conclurai avec la maison d'Israël. Quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands oracles du Seigneur. Je pardonnerai leur faute, je ne me rappellerai plus leur péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Somme. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit Généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi, reviendront les égarer. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de l'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile. Tu es pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, Alléluia. Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureuse es-tu, Simon-Fils de Yonah, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples, de ne dire à personne que c'était lui le Christ. A partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples, qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tués, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada